Donc salut les amis c'est MM Simulator on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo petite vidéo évolution un peu comme d'habitude c'est quoi c'est un monsieur mime c'est pareil qu'est ce que j'ai en ce moment il n'y a pas grand chose bon on s'en fout un peu le but c'est de l'évolution j'espère que je suis bien cadré normalement oui donc j'ai préparé quelques sacs ça fait un petit moment que bon fallait que j'en refasse des vidéos évolution et tout et donc voilà j'ai préparé quelques petits trucs donc on a d'ailleurs j'ai eu un Mew avec les les pas mal de petits trucs en avançant alors qu'est ce que je voulais faire d'ailleurs je me demande si ça ne va pas pleurer pas j'espère pas surtout alors on va commencer on va commencer on va commencer par le petit gobu on va faire évoluer en gros d'onde ici il pleut fait chier en... putain comment il s'appelle en voilà en évolution de gobu parce que je me rappelle plus de son son truc son pseudo dans son nom plutôt là il se met à te voir heureusement je me suis mis sous un arbre mais c'est pas top top donc je n'avais pas dans mon pokédex donc ça va être surtout ça de l'évolution que je n'ai pas dans mon pokédex la grande putain je savais que je le connais je me rappelais de son pseudo de son nom mais je me rappelais plus allez on va se faire putain mais pourquoi je me rappelle plus des trucs nocturnoir de la quatrième génération nickel donc je suis on va voir ce qu'on peut se faire et on va se faire ce qu'on peut se faire aussi alors un petit blizzard roi aussi tant qu'on y est autant faire pas mal de pokémon en même temps par contre c'est chiant parce qu'en fait dans vos personnages dans le jeu doit bouger de quelques centimètres et et en gros il ya quelques pokémon dans le coin et de wall et les centres pas les sentir mener où il est capte en fait un moment et pas un autre etc etc donc voilà c'est un petit peu chiant allez le wat wat en en faramp oui faramp je crois que c'est ça là ça va vraiment être de la grosse évolution que je n'ai pas vraiment fait c'est celui-là je l'ai déjà eu puisque je les capturer comme ça je crois et par contre le faramp je n'en ai pas eu l'énergie et le faramp si je me trompe pas je peux me tromper dans les noms ça m'arrive assez souvent mais après me semble que c'est bien faramp alors voilà on complète le pokédex un maximum et safar putain qu'est ce que je suis bon non c'est quand tu pas vendu mais en brillex qu'on va faire évoluer aussi en c'est abusé les noms je me rappelle plus du tout c'est que là ça va être pas forcément je voudrais faire une vidéo le plus court pas forcément le plus court possible mais le plus condensé possible pour éviter d'avoir des trop de pardon trop de tyrannosifo là trop trop de vide et quand même pas 20 minutes j'ai fait une vingtaine une trentaine d'évolution rapidement bien fait et tout machin bababa on s'est compris on est pas mal le pokédex commence à bien se remplir bon il était déjà bien plein avant mais alors qu'est-ce qu'on a là après il y en a certains je sais que c'est je peux les garder de côté parce qu'en gros c'est des bons iv en fait des pokémon à bon iv donc c'est pour ça que je les ai un peu gardé de côté là c'est surtout dans un but de remplir le pokédex un maximum je ne l'avais pas non plus charmina les noms je me rappelle pas forcément il me semble que c'est ça c'est ça ouais charmina ok nickel alors goelys évolue goelys après il y en a certains c'est pour bien je les ai je les ai mis en favori justement parce qu'ils ont de très bons iv parce que maintenant depuis quelques temps déjà depuis on peut vérifier les iv des pokémons assez facilement beaucoup plus facilement qu'avant avant ils donnaient juste des noms et toi tu devais faire avec dire est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien voilà que c'est selon le le nom qui porte à quoi on va faire évoluer ça qui est de la toute dernière scénération qui vient de sortir on va faire un étour raptor voilà donc là pour l'instant c'est un étour vol tout ce que je voudrais c'est juste que ma caméra ne soit pas trop mouillé il me semble que le le stabilisateur sur lequel elle a bon après ça sert à rien de mettre un stabilisateur là dessus mais la caméra il me semble qu'elle est en partie étanche mais là elle n'est pas normalement vu qu'elle n'est pas dans sa coque et le truc c'est que le pied lui par contenant et sensé merde l'être je sais plus à combien il était normalement alors putain faut que je retrouve le et tour vol là et tour vol à putain j'en ai pas assez alors on va lui mettre un objet ce qu'il y en manque un donc c'est pas comme si voilà hop et tour à tort voilà j'espère que ça va pas cramer ma caméra non c'est que des petites gouttes c'est pas vraiment dingue et aussi c'est pour ça que je veux vraiment faire un truc vraiment réduit je vais pas trop rester sous la pluie et tour à tort donc de la dernière génération le tarsal que je peux faire évoluer en garde voie nickel ok hop qui a un lien évolue après je me suis mis un peu un bon endroit pour pouvoir être tranquille à cause de la pluie garde voie ça peut être garde voie bon on a un garde voie plutôt sympathique à 2200 alors qu'est ce qu'on avait d'autres c'est tout ce que j'avais en en évolution prévue j'en ai fait pas mal au final n'ont pas pc numéro ce qu'il y en a un que j'avais plus de moins prévu de faire dans l'après midi j'ai mis au point de le faire ça pas midi c'est celui-là le meltan de le faire évoluer ok une évolution de pokémon à vie je sais pas ce qu'il vient de passer mais c'est des bonnes petites voitures alors sur quoi on tombe c'est un niveau combien à peu près 3 milles partir là dessus je pense que ça ça doit ça non plus ça je suppose que non plus sur quoi qu'est ce qu'on peut partir on passe ça et ça non plus donc ponction non je vais pour le faire aussi peut-être je sais pas pour voir on va essayer de se faire un mastouf pour voir normalement j'ai assez de de bonbons un pont chaud à merde sans ben j'ai passé alors tant pis toi j'ai passé j'ai dit toi par contre c'est quoi que j'ai à mer de deux mâles donc tant pis ce qui me semble que là le pokémon est différent selon l'espèce en fait selon c'est ce que l'espèce selon le genre en fait si c'est un mâle ou une femelle le poisson il sera différent après avoir évolué je pars flamme à joue je pense que c'est même pas la peine toute façon j'ai même pas les l'espèce de flotte mais cette boîte plus tôt mais cette flotte c'est après la pitrini j'en ai eu qu'un pourquoi je peux pas le faire évoluer en apyrène a peut-être parce qu'il évolue pas encore je crois et puis je préfère évoluer celui-là aussi tiens un petit craquineau c'est un petit charcos plus tôt il me semble que c'est charcos l'évolution de craquineau j'ai peut-être des conneries j'ai joué à celui là les autres on va dire que je les ai un peu délaissé les jeux soit mais il semble que c'est ça c'est craquineau sinon charcos craquineau ce mais je sais pas pourquoi craquineau ça me dit quelque chose là bon on s'en fout c'était c'est pas comme si c'était vrai alors ça non ça non plus et ça non plus ok donc on n'a pas beaucoup d'évolution à faire là ça je crois que non qu'est ce que je peux me faire je cherche un petit peu normalement j'ai fait le principal que je voulais faire ça non ça non plus à d'ailleurs j'ai eu un néga pire chromatique un néga piche aïni je me fais un petit galley king encore j'en ai déjà un mais j'en veux un autre parce qu'en gros depuis quelques semaines j'ai beaucoup de mal je sais pas si c'est le cas pour vous qui jouez encore au jeu mais j'ai beaucoup de mal à avoir des potions donc des hyper mais normal des tout ce que vous voulez les potions je trouve se font très rare en moment là c'est un petit peu nouveau et c'est un petit peu on va dire handicapant de plus avoir de potions et surtout quand on fait des raids des combats contre la team rocket etc etc c'est un petit peu problématique un petit peu je dis pas que c'est forcément toujours un problème mais ça commence franchement à des fois à causer quelques problèmes quand on fait des raids ou des ou des arènes au bout d'un moment on peut pas toujours utiliser des rappels max ou d'autres trucs du genre pour pouvoir avoir des pokémon ultra pété quoi voilà ça non les théories nord je peux les faire évoluer j'ai 200 bonbons il en faut une centaine mais il faut avoir ce que je chose que je ferai plus tard mais il faut utiliser un jeu je suis pas sûr d'avoir les bonbons encore ça a règle d'eau tiens allez hop bah il ya règle d'eau baissé lui ou en gros voilà il faut avoir des leurs qui permettent d'attirer certains pokémons et de faire évoluer aussi d'autres pokémons pour pouvoir les faire évoluer mais ça passe et surtout sur les pokémons de la 3g donc il ya en plus je crois qu'on peut avoir un givraron l'inutio passé de bonbons passé de bonbons l'agron donc la gène 2g toutes les évolutions des starters j'ai dit bien dit starter parce qu'après il y en a plein qui me manque mais starter en tout cas normalement je suis pas mal farfuré normalement je pourrais mais je vais attendre d'en avoir un de plus je vous donnez la raison parce que en gros là j'ai une version mâle et une version femelle je voudrais pas perdre ça en fait cette version mâle et femelle alors non score plane tiens à se faire un merde je sais plus comment s'appelle je sais plus comment s'appelle son évolution à score plane score vol voilà score vol on va se faire un score vol je crois si je ne me trompe pas mais je pense que voilà mes trucs sont bien mis quand même donc à 2004 c'est pas ouf dingue quand même mais est-ce qu'il ya un méga je peux le faire il ya un méga donc dernière évolution avec des objets avec un objet de genre en tout cas parce que j'en ai plus c'est le dernier j'en avais trois des des trucs de sinon on en avait que trois et c'était le dernier donc ça fait pas mal d'évolution en un coup quand même je sais même pas et j'ai même pas mis de d'ailleurs j'ai même pas mis de je voulais mettre un autre chance et au final j'ai même pas mis alors sur quoi qu'est ce qu'on va pouvoir se mettre maintenant j'ai pas de mais non c'est 125 donc il va manquer 5 dracolos je crois que les deux sont j'ai à peu près tout à part peut-être là mais à donc qu'est ce qui me boule de neuf tiens boule de nuit toi il faut ça je crois que j'ai à peu près fait le tour j'ai à peu près fait le tour il ya des quillefis de partout donc ce que je vous parlais c'est que dans un épiceux dans un épisode futur en gros je utiliserai des leurs parce que j'en ai trois j'ai trois leurs j'ai trois leurs à leur mousse à leur magnétique il ya leur glacial donc j'utiliserai dans deux ou trois épisodes différents différents leur afin de pouvoir voir les différences je sais ce qu'elles font parce que j'ai déjà vu comment ça fonctionne et tout ça mais en gros c'est vraiment très particulier comme truc et ça permet de faire évoluer certains pokémons et d'en avoir une chier en fait par exemple magnétique il veut avoir beaucoup de pokémons électriques et métal qui vont être très utile en fait c'est con parce qu'il va me manquer juste un pour lui c'est dommage mais bon on va faire avec donc j'espère quand même que cet épisode vous aura plu il aura vraiment pas été long mais là il pleut pas mal donc et puis en plus c'est vrai que pour moi un épisode comme celui là est vraiment sympathique c'est pas très long c'est juste qu'il faut je suis correct pour moi en tout cas je trouve ça vraiment là c'est bien fait c'est court et c'est top donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à me dire ce que vous pensez de l'intro certainement que j'aurais modifié un petit peu dans dans pour cet épisode mais en gros voilà on voit il risque de ne pas trop changer mais je vous dit si les différents par rapport à celui du dernier épisode ce sera un petit peu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez puisque j'ai une idée dans la tête et j'ai envie d'essayer de taquiner un peu le truc si j'y arrive en tout cas elle sera différente mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme celle de la du dernier épisode après la musique j'avoue qu'elle pourrait changer parce que chemise gohan de de queen je l'avais bien je l'avais apprécié on va dire pour 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 aller dedans c'est ce français la traduction est bien c'est à dire en français le show doit continuer et c'est un peu le principe en fait dire que en gros le fait de faire des vidéos ça doit continuer je dois pas m'arrêter parce que voilà donc voilà donc moi sur ce j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine c'est pas même si je vous dis ciao ciao